Un petit live des familles imprévus, j'ai bien avancé ce matin sur les vidéos et je voulais continuer d'avancer sur le projet Stack Guide qui a un petit nom désormais, ça y est il a un nom, je vais partager direct mon écran, hop je suis tout rouge, je viens d'aller courir, une sacrée course en plus, du coup j'ai chaud mais voilà j'ai annoncé le projet Stack Guide et donc j'ai acheté le nom de domaine 8€ par an, c'est le seul investissement que je ferai sur le projet, c'est le nom de domaine qui est http.stack.de puisque Stack Guide tout court c'était compliqué, donc j'ai pris le nom de domaine DE, c'est l'Allemagne je crois, en Dutch il me semble et du coup ça fait Stack Guide, voilà et si on clique dessus, voilà où on atterrit, donc des petites choses qui ont été modifiées, petit update déjà par rapport à la dernière fois, est-ce que le live fonctionne bien, ça a l'air, je suis un peu trop à gauche, je vais essayer de me bouger quand même, qu'on me voit en entier, voilà, sans trop empiété non plus sur la page, donc qu'est-ce qui a été fait ce matin, j'ai tourné des vidéos, j'ai fait des vidéos, je vais vous les montrer de suite, elles sont là, j'ai fait une vidéo pour le pitch, donc en page d'accueil, cette vidéo-là, est-ce que j'arrive à l'ouvrir ici, regardez sur YouTube, ça fait 18 ans que je travaille dans le domaine des logiciels pour les entreprises et j'ai remarqué qu'on avait de plus en plus de mal à savoir quel logiciel utiliser en fonction d'un usage bien précis, il y a de plus en plus d'outils qui sortent et avec l'intelligence artificielle, c'est pas prêt de s'arrêter et c'est pas toujours évident de savoir quel outil on va j'ai fait ça ce matin, donc ça va être en page d'accueil ici, du coup je l'ai mis sur Wistia, parce que le player YouTube franchement c'est un sapin de Noël, il y a des boutons partout, là le player il est épuré, tout le jeu SEO il bénéficie à la page, même si la page en SEO on va pas se mentir, ça va pas être une folie en termes de référencement, et encore que si je prends l'option payante je vais le laisser tourner comme ça en mode brut de fonderie et si je vois qu'il y a des gens qui cliquent et qui sont intéressés peut-être que je brancherai un nom de domaine dessus, donc ce qui a été fait c'est ça et j'ai surtout fait plein de vidéos aussi pour chaque étape de chaque page, en fait je veux qu'à chaque page ici quand on avance dans le process il y ait une vidéo qui explique ce qu'il faut faire, pour à chaque étape il y a un élément de réassurance comme quoi c'est bien un humain qu'il y a derrière etc, donc ça une vidéo ici, une vidéo ici je sais pas trop où je vais la mettre, une vidéo ici, une vidéo là, vraiment à chaque étape, une vidéo avant de payer, et donc je les ai faites ce matin, elles sont là, on va les regarder, étape 1, elle est là, est-ce que si on fait ça et ça, est-ce que si on fait ça et ça, ça et ça, ça et ça, 4h pour sortir, ça c'est la vidéo YouTube, parce que du coup j'ai fait une vidéo YouTube de lancement aussi, qui sortira vendredi, bon et la dernière étape bien entendu, alors là c'est la première étape, c'est facile, je fais simplement de laisser vos coordonnées, on respecte la vie privée, on les utilise, alors là c'est la première étape, c'est facile, il suffit simplement de laisser vos coordonnées, on respecte la vie privée, on les utilisera pas à des fins commerciales, mais il faut bien qu'on puisse vous envoyer la réponse, donc vous mettez un nom d'utilisateur ou un pseudo, une adresse email sur laquelle on va pouvoir vous écrire avec la réponse, bref, je vais pas toutes vous les montrer, c'est un peu chiant, là on arrive sur l'étape la plus importante, il va falloir décrire, donc j'aimerais bien les embed, donc je vais essayer de voir où est-ce que je peux les mettre déjà avec YouTube, donc ça c'est l'étape 1, on va récupérer ici le lien, copier, si je le récupère par là, ça fait quoi étape 1, est-ce que ça fait un lien différent, créer un lien de partage, ça fait un lien différent différent à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand on le partage depuis YouTube, ça fait un lien bizarre, bon ça tombe toujours au même endroit, mais je vais mettre mon formulaire ici, il est là, ça c'est la page de visualisation, ça c'est le formulaire, comme ça au moins j'ai accès aux deux, donc là ok, ici si je rajoute une vidéo, il y avait un espace libre tiens, parfait, vidéo, tac, je vais mettre l'URL de la deuxième, on va voir la différence entre les deux players, là elle est énorme, donc je vais la raccourcir, et je voudrais qu'elle rentre un peu en, voilà, comme ça, et il faut que je lui trouve un endroit pour la mettre, donc si je la mets là, et que ça je le remonte ici, que ça je le remonte ici, qu'est-ce que ça va me faire de beau, ça va pas me faire un truc trop, trop cool là, non, c'est pas aligné, c'est pas joli, c'est pas aligné, c'est pas joli, donc faudrait peut-être que je la raccourcisse pour essayer de la faire tenir, comme ça, ou alors, je raccourcis ça, je la mets là, non, ça va pas m'aider ce que je suis en train de faire, ça va pas m'aider, ça va pas m'aider du tout, du tout, du tout, bon après, dommage qu'elle soit pas centrée, c'est pas très joli, fais voir, preview, ah c'est horrible, je sais pas pourquoi c'est pas centré, alors là c'est la première étape, c'est facile, il suffit simplement de laisser vos coordonnées, on reste, je vais pas non plus passer trop de temps en réalité, mais quand même j'aimerais bien, si je la mets là, on reste pas si pire, on va que je le fasse faire la taille à peu près du bloc, comme ça, ouais là c'est pas mal, on peut pas preview quand on est sur, là c'est pas très beau quand même, je sais pas si du coup ça va pas malourdir un peu le process, le fait de rajouter des vidéos à chaque étape, parce que là chaque, on peut mettre un pop-up là-dedans, on peut pas mettre de pop-up, fais voir, audio, qu'est-ce qu'on a de beau ici, drop-down, un drop-down, qu'est-ce que ça ferait un drop-down et avec la vidéo au-dessous, ça ferait un peu dégueu je pense, divider non, embed magnifique, en fait c'est peut-être moi juste qui ai pas mis la vidéo au bon endroit, je sais pas si je la remets là, je sais pas pourquoi elle est décalée ici avec le haut, le haut du truc qui est décalé avec le haut ici, c'est pas aligné du coup, il y a un écart là c'est horrible, j'ai dit que j'y passais pas trop de temps parce qu'après faut que je fasse les vignettes et tout, que je crée la chaîne secondaire parce que j'aimerais bien créer une chaîne secondaire YouTube pour soquer tout le build-in public que je fais là sur Twitch, je vais pas mettre ça sur la chaîne principale, voilà des petits soucis, rien de grave, mais là j'arrive pas à l'aligner, ça me saoule, je vais voir si je peux mettre un drop-down ce que ça fait, juste pour tester, country of births, non c'est pas ça drop-down, je vais voir si j'en insère un, non c'est des options ça, à l'intérieur, j'aurais pu faire ça d'ailleurs pour le... non mais c'est pas beau multi-select, non, file upload, non, rating, non bon j'ai pas d'idée du coup pour la vidéo, si je mets un divider ça fait quoi ? Fais voir, est-ce que ça va m'aider avec ma vidéo ça ou pas ? ça va pas m'aider avec ma vidéo, je pense pas que ça m'aide ça, non c'est toujours décalé du coup je sais pas pourquoi elle est décalée comme ça bon et la réponse, ouais si je récupère Wistia, si je récupère un Wistia, fais voir, my account j'ai utilisé Wistia, il y a un outil qui s'est rajouté du coup dans la stack c'est Wistia pour héberger la vidéo en page d'accueil pour pas que ça fasse sapin de noël donc la vidéo elle est là si je fais share, que je copie le link et que je reviens mettre ici que je vire ça tout moche que j'ajoute ici une vidéo et que je viens embed ça est-ce que c'est mieux ou pas ? je sais qu'il y a les vidéos elles réagissent pas de la... mais là c'est quoi ce bordel ? parce qu'elle est énorme non il y a toujours un décalage je comprends pas pourquoi par contre là... ouais c'est mieux alors quand même il y a toujours un décalage et franchement le décalage il fout le bordel à moins que je mette là à droite ah d'accord là on discute hein là on discute là on discute ! ouais et du coup je mettrais du texte je ferais un peu le même principe qu'ici en plus petit parce que ça ça doit être un H3 je pense je sais plus ce que j'ai mis ici H3 donc là H1 il n'y a pas de H2 d'accord d'accord il n'y a pas de H2 et là du coup ça ça doit être du H3 aussi donc il faudrait faire un H2 ici du texte là pour le moment c'est pas beau c'était beau tout à l'heure mais là c'est pas beau juste on va faire ça pour le moment voir et peut-être la faire comme ça comme ça tu vois une petite vidéo toute mignonne qui se met là ouais que ça soit aligné avec elle en fait voilà c'est parti on respecte la vie prévue on a besoin de vos infos ça fait 18 ans que je travaille dans le ouais ça me plaît un peu plus du coup j'explique ici les coordonnées est-ce que je peux faire prendre la taille totale ici je crois pas non après c'est pas mon utilisateur email si je le mets là lui ça raconte quoi ouah ouah non là c'est pas ouf en vrai à la suite ça marche c'est qu'à chaque étape faut que j'explique pour pouvoir mettre la vidéo ici et là y'a pas d'écart c'est bizarre y'a un écart avec les champs là de type c'est pas simple je me suis rajouté une complexité je voulais faire simple je rajoute une heure et demie parce que je me prends au jeu du projet ça c'est toujours pareil je sais pas quelle valeur ça apporte d'avoir une vidéo ici aussi c'est ça la question quelle valeur ça apporte d'avoir une vidéo ici je ne sais pas c'est une bonne question si je la rajoute en mode de vidéo youtube pour pas cramer des jetons sur Ouistia l'idéal serait sur Ouistia mais étape 4, l'étape 1 elle est là du coup copier ah non c'est pas ça je vais les prendre ici je vais les mettre là plutôt du coup c'est pas tout à fait la même et elle je l'enlève ouais ça marche mais c'est bizarre d'avoir une vidéo avec un player comme ça c'est bizarre Hello Alex ouais ça fait beaucoup de vidéos hein bah y'a pas d'autoplayer non j'ai pas envie de rendre fou les gens non plus je déteste les trucs qui se lancent tout seul tu sais pas d'où vient la musique tu te dis ah c'est quoi de bordel mais je suis un peu comme toi là j'avoue je suis un peu comme toi peut-être pas en mettre à chaque étape surtout ici quoi enfin franchement mettre son nom d'utilisateur peut-être squeezer cette étape là pour les coordonnées et en laisser juste une lame celle qui dit, qui explique votre demande précisément le logiciel que vous recherchez donc y'a plusieurs choses qu'on aura et plus ce sera mais je suis un peu comme toi ouais je crois que ouais je vais t'écouter je vais t'écouter et je vais pas faire ça je vais virer ce truc clank ça ça repart en normal du coup et pas en bold ça j'en ai pas besoin je vais virer le divider aussi et on repart sur je vais mettre des points quand même sur les phrases je sais pas si ça se fait trop trop je pense que ça se fait ça se fait la ponctuation aïe 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 donc une vidéo pour le premier ça c'est bon je la laisse j'aime bien juste ça on peut pas le changer une fois que c'est fait on peut pas la passer en H2 tu vois c'est ça qui est un peu chiant dans Thali c'est que c'est pas non plus un alt link après est-ce que H2 ça va pas être trop gros ça va ça prend un peu de place en revanche du coup faut réduire ça comme ça et ça me fait vraiment une toute petite vidéo ça me fait vraiment une toute petite vidéo là on se rend pas compte ça fait vraiment une toute petite vidéo bon c'est pas grave s'il y a pas de H2 je bosserai le S de toute façon le site va pas être référencé pour le moment l'URL ça va rester un Thali donc franchement là voilà on va rester comme ça là on va pas mettre deux vidéos et on va peut-être en mettre une ici mais je suis pas encore sûr du truc on va essayer voir ce que ça rend juste pour voir ça fait beaucoup de vidéos aussi ouais c'est vrai bon c'était rapide ceci étant c'était pas les plus longues les plus longues c'était celle de YouTube et le pitch le pitch il est nécessaire parce qu'il est en page d'accueil attends je vais fermer ça parce qu'à chaque fois je veux cliquer dessus ça me sert à rien et je vais juste mettre votre demande voilà celle-ci elle me paraît importante quand même parce que je vais la basculer là ça je vais le remonter ici ça je vais le mettre là ça là et ça là waouh Mario Kart style je suis pas fan non plus là c'est pas dans les codes du web quoi il faudrait qu'il y ait un pop-up tu vois il faudrait qu'il y ait un pop-up pas qu'il souffle tout seul un pop-up instruction quoi instruction et ça lance la vidéo en pop-up oh attend 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 je crois qu'on peut faire ça dans Wistia euh share publish tout social non y'a pas embed là si c'est là embed pop-over inline pop-over display as text link this is my pop-over ça fait 18 ans que je travaille dans le domaine des lo- ouais on peut le faire dans Wistia instruction va voir on va tester instruction copy code share embed code waouh est-ce qu'on peut embed des trucs là dans putain je vais regarder si on peut embed ce genre de choses dans c'est pas gagné qu'on puisse le faire embed anything embed anything waouh ça va pas marcher ça ça va pas marcher c'est pas un vrai embed en fait bon ça marche pas bon ça marche pas dommage ça fait 18 ans que je travaille dans le domaine des logiciels pour ça aurait été classe hein ah c'est les limites après de tally et tout hein sur card on aurait pu mettre un un bloc embed bien plus propre quoi display link custom bail responsive non il n'y a pas de pop-up bon on laisse tomber les vidéos hein en tout cas il nous a fait un beau transcript qui va bien bénéficier à la page d'accueil du coup trouver le meilleur outil tu mets pas la vidéo au dessus bah je sais pas si ça va être joli je vais tester t'as raison trouver le meilleur outil pour votre entreprise ce qui est bien avec wistia c'est que tout le texte toute la transcription il bénéficie en seo à la page c'est pour ça que j'aime pas utiliser youtube après c'est payant et j'ai pas envie de mettre d'argent dessus je vais tester avec la vidéo tu as raison au dessus au dessus au dessus là genre comme ça ouais ça me parait logique en fait hein quand je le vois je le mets de la taille du truc comme ça comme ça ouais c'est pas si bête hein enfin c'est même pas bête du tout d'ailleurs désolé depuis tout à l'heure t'as que des bonnes idées donc fais voir l'histoire ah ça marche hein peut-être un peu grande je mettrais instruction ici dommage pour le pop-over là ça aurait été bien stylé le petit bouton où voir les instructions pam le truc qui pop mais du coup faut un peu scroller fais voir si je le mets en mode ah j'ai pas push là fais voir j'ai pas push, 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 push ah bah il est là le truc c'est vrai un peu en responsive ça fait pas n'importe quoi je vais fermer mes textos peut-être non ah 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 non ça va hein mobile first tu veux forcer l'affichage de ton navigateur non mais Tali est responsive de base donc en vrai tu vois ça marche bien surtout s'il est au-dessus quand il est à droite c'est moins simple il récupère moins bien le et encore qu'il arrive à le placer en dessous tu vois j'aime bien ça Tali c'est que t'as rien à faire il récupère le truc tac c'est bien fait donc au-dessus ça marche je suis grave d'accord avec toi tu vois la vidéo elle se resize oh les petites newsletters là qui vient d'arriver je les adore celle-là c'est quoi ce truc là ah mais ça ça veut toujours se lancer alors que ça fait 10 piges c'est propre franchement bah ouais merci hein bah c'est ton idée hein mec hein donc merci à toi hein tu vois pam 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 mais tu vois avec le player wistia ça sera encore mieux je vais le laisser en youtube pour le moment parce que le player youtube tu vois par rapport au player wistia player wistia comment il est tout beau tout joli tout mignon là tout minimaliste franchement youtube youtube t'as le truc ici et youtube le projet c'est ça là on arrive sur l'étape là quand tu lances le play c'est horrible et surtout à la fin choisir le bon outil bah genre t'as benjamin code qui débarque quoi comme ça il vient sur ton site hé les gars c'est benjamin code alors moi je veux bien que benjamin code il vienne sur mon site mais je l'y ai pas demandé non plus tu vois wistia t'arrives à la fin ça fait 18 ans que vous êtes certain d'utiliser le bon logiciel pour votre entreprise c'est un peu petit là le player sur la page d'accueil et quand est-ce qu'il passe en dessous tu vois là il passe plus en dessous bizarre euh le player en page d'accueil il est un peu petit mais je voulais faire tenir venu ne choisit pas le premier logiciel venu hop boum que ça passe à la ligne tu vois je voulais pas que ce soit je ne choisis pas le premier logiciel et que ce soit venu à la ligne mais bon c'est pour mettre un player un peu plus gros tu vois ça peut marcher que ça soit un peu plus joli il y a un espace entre les deux mais tu peux pas mettre ci peut-être un divider que tu mets là un divider vertical bon on va pas y passer la nuit on va laisser la vidéo au dessus franchement elle est propre peut-être la mettre un peu plus petit voilà histoire de et puis voilà hein comme on dit choisir les options est-ce que ça nécessite une vidéo la page j'avais déjà bien chargé choisir les options donc on en met une là ça va expliquer un peu tout le principe voilà votre demande un exemple à nous donner bim là ici ça me paraît assez simple dès que nous recevons une demande on s'est transmis aux équipes pas besoin d'une vidéo on va analyser s'il y a beaucoup d'abandon du process à quelle étape le process il abandonne etc bon j'invente hein parce que là globalement dans ta liste on veut faire ça c'est beau mais je pense pas bon allez on va pas y passer la nuit ça marche et du coup si je mets que deux vidéos il y a moyen que je mette le je mette la deuxième vidéo sur sur wistia ouais 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 ça fait que deux vidéos c'est pas grave du coup je vais la chercher vidéo clac clac youtube stack guide rendu étape 2 votre demande voilà comme ça il y aura le beau player alors Alex tu nous dis ah y'a pas le chat attends faut que j'affiche le chat voilà captera sur mobile ou sur desktop parce que tous les breakpoints ne seront jamais les mêmes chez tout le monde à mon avis ce sera beaucoup du desktop hein ce sera beaucoup de l'ordi ouais je pense hein après je suis pas enfin dans le B2B parfois comme ça je pense que ce sera quand même pas mal de c'est à une une finalité B2B au cas où je l'avais pas dit ah mais du coup il m'a pas récupéré est-ce qu'on peut set un set folder défaut je vais voir si je customize ici load setting ah je peux le faire là-bas ouais je vais le faire là-bas j'explique ce que je dis ce que je fais c'est qu'ici au niveau du customize pour récupérer le même player je peux load voilà les réglages que j'ai fait de lui voilà exactement Wistia c'est le feu franchement c'est simple hein c'est vraiment le feu ok ok donc share clac copy link et je vais virer ah c'est la musique de ma chaîne enfin c'est Epidemic Sound mais je l'utilise sur ma chaîne alors YouTube ça part vidéo chat bon 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 Clac une petite vidéo Je lâche la grappe, t'as raison Alex Pas des vidéos à chaque étape, je lâche la grappe Là il y a une vidéo qui repop parce qu'elle est nécessaire Pour le process Elle est pas juste là comme ça pour rigoler Franchement à cette étape là Mettre une vidéo ça servait à rien C'est vrai que je me suis enfermé dans un truc C'est pour ça que j'aime bien partager s'il y a des gens qui passent Parfois tu t'enfermes dans ton truc Et là c'est beaucoup mieux Là il n'y a pas besoin, c'est déjà bien chargé en termes de Je sais pas si toutes ces couleurs Elles sont pas un peu sapin de noël Tu vois Je vais essayer de voir Juste mettre gris peut-être Je trouve que c'est un peu sapin de noël Toutes ces couleurs Ça dessert un peu le sérieux du truc Ouais Ça desservait le sérieux du truc Ouais c'est quand même Plus cool Après le hover il est pas aussi fou qu'avec les couleurs C'est un peu le problème Est-ce que je peux toucher juste au hover ? Non je peux mettre des images par contre Ça veut dire quoi ça ? Je vais voir si je mets n'importe quelle image Genre celle-là Non 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 pas d'image Pas d'image Pas d'image Il me faudrait juste une miniature pour la première vidéo ici je pense Et encore que Et encore que J'explique du coup ce que j'ai fait au niveau du nom de domaine J'ai été sur OVH J'ai acheté le nom de domaine ici présent Stackgui.de Ça fait Stackguide J'ai regardé ça existe pas trop Stackguide Ça c'est normal En vrai c'est un super nom Ça existe pas du tout À moins que ça ait une signification que j'ai pas trouvé J'aurais presque pu choisir ce nom pour le mémo La chaîne YouTube et tout Stackguide J'aime bien Donc je l'ai acheté J'ai fait une redirection Ici vers le tally Donc j'ai redirigé le 3W vers la racine HTTP Et j'ai redirigé aussi celui-là Donc normalement si on fait ça HTTP Alors il n'y a pas de Ça j'ai jamais trouvé Voilà Hop on retombe ici Et je sais qu'on peut le faire sur Là Je sais qu'on peut le faire Je sais qu'on peut le faire ici Dans les réglages Non c'est pas dans les réglages C'est Quand on publie l'histoire Ici Use custom domain Mais il faut passer en version payante De tally Je vais laisser tourner comme ça Et Je m'autorise peut-être à faire une V2 genre Si je vois qu'il y a des gens qui sont chauds Au niveau du Notion Ça tourne Rien de particulier à rajouter Stackguide il est là Les demandes en cours Les meilleurs outils Voilà Bim bim Ça ça roule Faut que je rajoute les liens vers les logiciels Idéalement les logos Mais bon Je ferai ça plus tard Si j'aimerais bien le logo là Vite fait aller le refaire dans Canva Et essayer d'intégrer Stackguide en dessous Je vais regarder l'ami L'ami Mark Lou Qu'est-ce qu'il nous dit de beau Là dessus Mark Lou On va voir ses petites pages Il ressemble à quoi ses logos sur ses pages à lui Ah ça y est Zen Voice il est sorti Stylé Shipfast ouais Il le met quand même Ouais tu vois Il rajoute le nom à côté A chaque fois Le truc c'est qu'à mon avis dans Tali On peut pas mettre de On peut pas mettre de logo rectangulaire quoi Ça a l'air d'être un logo carré Enfin j'ai pas essayé tu me diras Ça a l'air d'être un logo rond pardon Je vais essayer d'en mettre un rectangle Je vais peut-être voir Est-ce que j'en ai un rectangle ici à mettre Juste Parce que ça se trouve c'est moi qui me monte un film Le mémo Logo Rectangle On va prendre un petit Genre Je sais pas Lui par exemple Ouais lui Non peut-être que ça va mettre un logo rectangle Non ça met un logo rond Add cover Oh fait chier Sinon faut que je fasse vraiment le logo tout petit Pour le faire tenir dans un rond Je vais faire ça je crois Je vais faire ça Je vais chercher le logo Que j'ai fait Non pas lui Franchement le logo je l'ai fait en 30 secondes Et je le changerai pas tu vois Après il faut vraiment faire gaffe Parce que Il faut qu'il tienne là-dedans quoi en gros Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être juste rajouter un gabarit là Un gabarit juste pour voir Cercle Petit gabarit vite fait comme ça là Juste pour voir un peu ce que ça donne Position arrière Tu vois si je le mets là Et que je rajoute un petit C'est quoi un peu les polices là C'est du Nuno ça à chaque fois je crois Je pompe pas hein mais Mais c'est pas loin quand même Ah merde c'est pas un C'est quoi ce truc Bricolage grotesque Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que cette police de ouf C'est quoi cette police Bon Je crois que c'est Nuno qui était bien De toute façon je vais mettre la même que celle que j'ai utilisée sur le site Ouais je vais mettre la même que celle que j'ai utilisée sur le site C'est Nuno je crois Donc je vais mettre un titre Et c'est Nuno en bold Nuno 100 ouais je crois Ou Nuno tout court En bold Extra bold ou black Non en black En black que je resserre un peu en termes de police comme ça tu vois Pas trop non plus Et je vais faire un Qu'est-ce que j'ai dit C'est quoi déjà le nom du truc Oh purée Stack guide Tu vois Et c'est bien ce qui me semblait C'est que du coup bah ça va être tout petit quoi Après le logo il est grand Faut peut-être le bouger tu vois Comme ça ça rentre dans le cadre Voilà Stack guide C'est un peu gras ça Fais voir Ouais plus joli de Nuno normal Peut-être extra bold juste Ouais extra bold c'est mieux Extra bold c'est pas mal Allez on vire le cercle Télécharger Arrière plan transparent Ça part de là On essaye tout de suite Clac clac Stack guide Waouh c'est petit En même temps Vous pouvez pas s'attendre à S'attendre à mieux Mais bon C'est trop petit C'est trop petit Oh non C'est beaucoup trop petit C'est beaucoup trop petit Il n'y a pas de menu Et tout C'est pas un site quoi Tu vois Attends Bah c'est pas un site Tu peux pas mettre de menu De navigation là dedans C'est une landing page le bordel Allez ça fera affaire Sur mobile ça le fera je pense Tu veux bien te bouger toi S'il te plaît Merci Ouais sur mobile ça va le faire Bon bah c'est bien C'est bien c'est bien Stack guide Il y a un gros On peut mettre une cover ici Mais ça fait trop de notion Avec une cover C'est encore pire je trouve Tu vois Un gabarito Pourquoi c'est gabarito d'ailleurs Unito Unito c'est mieux Que gabarito là Pourquoi il me fait ça lui Il va me changer tout le site C'est pour ça que le push il est long Non non c'est mieux ça Bah ouais Du coup ça m'a bien Ne choisissez pas le premier logiciel Venu Alors du coup Ouais c'est mieux ça Vire moi ce truc là Change cover Remove Publie Ah Non 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 C'est exactement ce que je disais Parfois on touche à des Ouais c'est mieux C'est beaucoup mieux la police là Beaucoup mieux Beaucoup Beaucoup mieux Le hover il est tout petit Je suis deg Touche au hover vite fait Sinon je mets tout violet Ça fait qu'une couleur Et le hover il est joli Ouais j'ai tout mettre violet Tout mettre violet On peut mettre une réponse par défaut Ça que j'aime pas Multiple sélection Ah non le hover il est pareil en fait C'est moi qui ai pété un plomb Ah non c'est quand tu cliques dessus Ouais bah violet ça va Ça rappelle en haut Bon ok on va arrêter là Sur la partie design là On pourrait y passer la nuit Sinon concrètement Ça me parait bien Ça me parait bien Le logo est petit La vidéo j'aimerais bien la décaler Un peu à droite Mais bon on fait avec ce qu'on a C'est tali C'est pas C'est pas C'est pas la folie On sait que c'est pas parfait Mais bon si on a pas honte Du produit quand il sort C'est qu'on l'a sorti trop tard Ça c'est quoi les intégrations Ça c'est quoi Les ok Bien 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 Qu'est-ce que je voulais faire Une vignette Bah du coup j'ai pas besoin de vignettes Si j'ai besoin d'une vignette Quand même pour J'ai besoin d'une vignette Quand même pour Je vais prendre ça comme vignette Je l'aime bien celle-ci Je vais la dupliquer Je vais mettre une vignette Quand même pour la vidéo YouTube Celle qui sortira vendredi En même temps que l'annonce du lancement Lancement Stack Guide Voilà Ça va récupérer le logo du coup Qui doit être là Voilà Le truc il est énorme par rapport à ça Tu vois Là c'est peut-être ça le truc Qu'il faudrait que je fasse Ici là Réduire le pouce Donc agrandir le Le nom Il serait plus cohérent non ? Si je faisais ça Ce serait plus cohérent non ? Largement Largement Ce sera pas plus grand Mais ce sera plus Ce sera mieux Ouais je pense Plus le pouce il a aucune valeur Il est pas dingue quoi Ah quand il fait ça j'aime pas Y'a un problème Quand il fait ça C'est qu'il a planté Thali Ah non Ouais On voit mieux ce tag guy Mais Ça y'a C'est pas parfait Ça je reste sur ma fin là dessus Tant pis Ok donc lui c'est bon Pareil On va essayer de le mettre comme ça Lui plus gros Je me suis vraiment amusé A faire Indiemaker Sur ce projet On va laisser passer un peu On va essayer d'aller chercher Un peu plus grand Voilà Là c'est pas mal Qu'est-ce que je peux mettre Comme titre Stack guide Trouver Le bon Logiciel Mon projet en no code Ça je le metta dans le titre Ça je vais le laisser comme ça Je vais le laisser comme ça Faut que je vire ce truc Que je trouve une belle image Stack Faut voir ce qu'il me propose lui C'est pas beau ça Je suis un miniamaker C'est le nouveau métier Des designers Qui font des graphiques Pour les squeezy Et compagnie C'est vrai que les miniams Ils claquent C'est pour ça que les gens Ils cliquent C'est comme une affiche de ciné Ou un générique C'est pareil On va faire le laptop Parfois le laptop Il y a toujours des petites images Un peu classe et tout Minimaliste Minimaliste Ouais j'aime bien cette ambiance Elle va à rien avec le projet Mais j'aime bien cette ambiance J'aime bien cette ambiance On va mettre ça On va mettre cette ambiance Tac On va pas la mettre là Le panier il est trop gros On va le centrer Voilà 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 Ce sera très bien Avec le petit panier Qu'est-ce qu'il vient foutre là Le panier sérieux Il sous mes calques là Position calque Lui là Tu veux bien remonter J'aime pas quand il fait ça Voilà Le panier là Qu'est-ce qu'il fout là le panier Non mais c'est trop le panier Arrête Laisse moi tranquille le panier Voilà c'est bien ça Trouver le bon logiciel Est-ce qu'on peut resserrer un peu l'histoire ou pas Au moins sur du 40 je pense Et si je le mets en Uno lui aussi Il veut plus Un Unito Extra bold Black Le titre de la même police Non voilà c'est mieux comme ça En effet Juste je mettrais bien un espace en plus là C'est plus visible Et toi reviens là mon pote Qu'est-ce que tu faisais là-bas tout seul Qu'est-ce que tu faisais là-bas tout seul là Caché dans ton coin Non il faut vraiment qu'on le mette plus petit Si je veux faire ça Juste que le bout il soit caché Ça fait l'effet qu'on aime bien Sans que ça casse la lisibilité Perdu dans la jungle des outils Ah c'est pas mal ça comme accroche C'est bien c'est catchy j'aime bien Perdu dans la jungle des outils T'es beaucoup trop chaud Alex là franchement Perdu dans la jungle des outils Ah ouais Perdu dans la jungle des outils Waouh Ça le fait hein franchement Perdu dans Là Ça je vais le mettre un peu comme ça Pour aller le chercher Voilà Perdu dans la jungle des outils Avec un fond de jungle Grave Ah vas-y on va pousser le délire T'as raison Jungle Grah ouais Un truc un peu Waouh comme ça Pourquoi pas mettre Ça va charger plein d'outils partout C'est un peu tous les outils à la mode Notions, Zapier Plein de petites icônes Par contre il faut une tête effrayée Ça tombe bien c'est ce qui clique Euh Je sais pas genre on essaye lui Il a l'air bien sombre Il y aura pas besoin de rajouter trop de De sombre je pense du coup dessus Et il y a l'arbre Ah c'est pas mal ça On va voir si je le mets derrière Ouais tu vois j'ai pas besoin de rajouter de sombre C'est déjà suffisamment sombre Un tout petit peu Mais peut-être Un peu transparent tu vois Genre 20 comme ça Avec un fond de jungle Bah ouais Je l'ai déjà lu ça Et ça tu vois on peut le bouger un peu En vrai Ah c'est pas mal ça Ça faut que je me vire moi Et que je récupère Une tête Genre où je suis horrifié J'en ai une en plus Celle là Retourner Horizontale Hop On va foutre ça là Bon je vais voir ça après On va virer l'arrière plan Je suis un peu trop flou 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 On va aller changer ça tout de suite Grosse netteté là Bam Et grosse clarté Bam Un peu de blanc Histoire d'illuminer Un peu de noir Les doubles espaces Ils sont peut-être pas nécessaires Ils me prennent de la place du coup On arrive à lire quand même Sinon faut que je sois plus petit Genre comme ça Ou lui plus petit Faire un mix entre les deux je pense Tu vois Faut que j'arrive là Pour faire un petit A En mode comme ça Voilà Que je me grandisse un peu Pour quand même Que ça soit bien Alex Je suis ravi de t'avoir avec moi Aujourd'hui C'est des bonnes idées Le violet Et le Le violet Et le Le violet il va pas Donc à mon avis Je vais peut-être juste changer On s'en fout du logo Franchement Je vais peut-être juste Juste mettre un logo noir Si je fais ça Est-ce qu'il va me garder le blanc Ou pas Qu'est-ce qu'il va me garder là Est-ce qu'il va réussir à faire le truc Non Il m'a tout pris Sinon je vais en faire un vite fait Logo fast Chez l'ami Marc Lou Ah bah il l'a gardé en mémoire Oh c'est tué J'adore ça En solide Solide noir du coup Ou solide ouais Non solide noir J'ai l'impression qu'il est pas centré Ou c'est moi Ça fera l'affaire Hein Vous essayez d'importer des filles Qui sont pas compatibles Bah un point SVG C'est pas compatible C'est nouveau ça Qu'est-ce qu'il a Canva là Le truc c'est un matriciel C'est ce qu'on adore Et il vient me faire ça lui Arrête un peu Ça va j'ai compris Je vais te mettre comme ça C'est centré ça ou quoi Ah c'est centré C'était bizarre le violet Avec le vert de la jungle C'était un peu bizarre Perdu dans la jungle des outils Copywriter Alex Merci de ton aide Je suis pas un miniamaker Je suis pas un designer Je fais des trucs qui marchent Efficace Écris en gros Qu'on voit bien Et ma foi Quand je suis content Perdu dans la jungle des outils Stack guide Bon vas-y let's go Clac Ça part direct En miniature De la vidéo YouTube Qui est là Tali Stripe Faut que je change ça du coup Tali Stripe Zapier Euh Wistia Il faudra que je fasse Les chapitres Perdu dans la jungle des outils Oh le titre Il est stylé Nice On peut voir en petit On voit bien en petit Le logo on s'en fout C'est un logo Ce sera jamais une marque forte Perdu dans la jungle des outils Et je vais le mettre à la main Quand j'aurai fait le post LinkedIn Tout va sortir en même temps Est-ce que j'ai bien mis le nom Le lien vers Ouais stack guide ici Ici c'est bon Perdu dans la jungle des outils C'est bien stylé C'est bien stylé Bon du coup c'est bien 15h12 Euh J'ai plus grand chose à faire de plus Mais je voulais quand même créer une autre chaîne YouTube Pour les replay Créer une chaîne YouTube Voilà hop Je n'arrive jamais à trouver le bouton en fait Créer un sur YouTube Alors depuis un ordinateur Cliquez sur votre photo de profil Creenchain Il faut être sur YouTube peut-être Je ne l'ai pas moi C'est quand même fou cette histoire non ? Il me montre une documentation Ajouter un compte Afficher toutes les chaînes Ah je crois que c'est là Créer une chaîne Ah c'est pas mal ça Il commence à avoir quelques chaînes hein 10 000 celle-là Pas peu fière Pas peu fière Euh comment je vais l'appeler Comment je vais l'appeler Tiens d'ailleurs je vais me mettre sur mon compte Lui Pour créer la chaîne Comme ça c'est lui le propriétaire C'est plus simple Euh Comment j'ai fait par contre Du coup C'était là je crois Ok Créer une chaîne Comme ça c'est bien lui qui est propriétaire Et pas autre chose Euh Le mémo Le mémo Coulisse Le mémo Ah il va me demander un numéro de téléphone Oh la galère Et on peut pas mettre le même En fait quand on crée plusieurs chaînes Bon on va voir Le mémo Coulisse Je comprends que je crée un compte Google doté de ses propres paramètres Je comprends Je le comprends Je sens qu'il va me demander un Cette chaîne n'existe pas D'accord Ah il m'a rien demandé Par contre l'URL elle est éclatée Bah écoute on va aller direct en YouTube studio Non 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 Le mémo coulisse T'es où Voilà Personnaliser la chaîne Continue On va direct aller changer le handle là Identifiant Qu'est-ce qu'on va mettre Non mais c'est bien le mémo coulisse Je le changerai plus tard Chaîne secondaire Chaîne secondaire Chaîne secondaire avec les replays Le build in public Les replays des lives Le build in public Et compagnie Oh la flemme infinie Chaîne principale L'URL c'est quoi Téléélé Téléélé Bio Betto Mi Baptiste Tiens faut que je regarde Si j'ai bien mis la bonne Faut que je regarde Si je l'ai bien mis Sa adresse email Contact Arobase Le mémo Ah non Baptiste Com Publier Il me faut un autre logo du coup Pour ça Ici Importer On va mettre le logo de Logo rond Celle là Logo petit Logo grand On va mettre celle là Ça sera très bien Ah attend J'ai vu un truc trop bien J'ai vu un outil trop bien J'en ai parlé en plus J'ai vu un outil trop bien Pour faire les branding Ah mais c'est payant C'est payant justement C'est payant C'est payant Mais j'ai Oui je vais dupliquer Celle que j'ai faite déjà Sur Canva Elle est où Youtube Bannière Youtube Ouais c'est ça Numéro de la tech Pour ton business Le meilleur des coulisses Pour ton business N'importe quoi Le meilleur des coulisses Du mémo Allez ça ira Télécharger Celle là uniquement Brandmark C'est ça exactement Merci C'est 4 dollars je crois Je l'aime de mettre 4 dollars là J'avoue Mais c'est trop stylé J'adore Merci Alex Mais ouais c'est ça C'est Brandmark Mais vu que j'ai juste à dupliquer Moi mon truc Ça rentre Je sais que ça rentre pile Dans toutes les vues Les coulisses du mémo Ça marche tu vois Pas de problème Un petit filigrane Un petit filigrane Non c'est pas là BCA Marketing Photos Je vais mettre ma grosse tête Qui apparaît à la fin Eh salut C'est moi ça va ? Fin de la vidéo Publiée Ouais c'est bien Vidéo courte A chaque fois il nous le met celui-là Dégage Pas de faire des vidéos courtes Voilà ça me paraît pas mal Information générale Bim bim Les coulisses Branding ça Fais voir comment elle est la chaîne Du coup Ça marche C'est un peu énorme quand même Là pourquoi il m'a pas mis de photo Modifier la photo de profil Continue Je l'ai faite quoi non ? La photo de profil Oh là là C'est quoi ce truc autour là ? Quoi ça fait ça ? C'est bizarre non ? Ça fait un truc dégueulasse Ça le fait vraiment partout ça ? Ou c'est comment ? Ouais ça le fait partout Relou ça ? Ah ok bon J'en ai pas un autre logo sinon ? Carré HD Si carré ça va être mieux je pense Carré ça va me faire un rond dans le carré Ça va être mieux Ouais c'est ça Voilà Ça va me faire un rond dans le carré On se comprend Ça va me virer ce truc noir autour ou pas ? Voilà On aime bien Raffraîchis 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 Il veut pas Ça me va Ensuite il faut que j'aille sur Twitch 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 Je deviens fou là ça y est Twitch Je vais pas me regarder La qualité est bonne C'est où qu'on récupère les vidéos ? C'est dans Studio Vidéo Il faut vraiment que je les récupère Avant que ça s'arrête Donc building public Jour 1 Jour 2 Jour 3 C'est celui qui est en cours Ouais c'est ça Et le dernier sera vendredi matin Comme ça je prends tout Téléchargé Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs ou pas ? On va voir Allez on peut pas parce qu'elle est pas finie Et voilà ce que je voudrais mettre sur Sur Youtube Et je voulais pas que ça aille dans la chaîne principale Parce que voilà pour plein de raisons Du coup le meilleur des coulisses du mémo Ça le fait ? Ça le fait ça le fait Bon je vais pas vous infliger ça Mais on a vu c'est pas très intéressant De voir un gars créer une chaîne Youtube En tout cas aujourd'hui Petite synthèse Merci à Alex La synthèse c'est ça en fait Je crois La synthèse c'est merci Alex D'avoir apporté ta touche On a changé la police On a mis un petit logo Qu'on peut pas mettre en plus gros Je sais Ne me dites rien On ne peut pas le mettre en plus gros Dans Tally On a mis une vidéo là ici Qu'on a tournée Ça fait 18 ans que je travaille Dans une petite vidéo de pitch C'est parti Les coordonnées On a pas mis de vidéo ici Pour pas surcharger Merci Alex On a mis une ici en revanche Pour expliquer un petit peu Là on arrive sur l'étape La plus importante Il va falloir décrire précisément Le logiciel que vous recherchez L'usage auquel vous voulez répondre Grâce à ce logiciel là Voilà comme ça les gens Ils mettent la demande Ici on choisit Ici on choisit On a mis une seule couleur Parce que le sapin de noël L'arc-en-ciel c'était pas joli On paye Ça arrive dans Notion Clac Ici Stack guide Demande en cours Toutes les demandes ici Toutes celles qui sont traitées Comme ça les gens peuvent consulter aussi Comme ça les gens peuvent consulter Pardon Peuvent consulter La liste des outils Qui ont déjà été validés Et ça fait quelque chose de pas mal Pourquoi il n'y en a pas Qu'on est hébergé à WordPress Presse poussée C'est validé ça Banque en ligne pour entreprise C'est validé Compto Facturer sur sa compta Pennyline C'est validé Faire des webinars Avec un environnement pro Livestorm Enregistrer ses visions En replay avec IA TLDV Ça c'était un exemple Proposer des coachings payants Calendia alternative J'ai pas mis de tag ici C'est validé Burotique Burotique quoi Meilleur navigateur web C'est validé Arc Browser Suite Burotique C'est validé Tofumofubofu Trouver ses personas C'est pas vraiment des usages Qu'on va les enlever Ouah on pourrait mettre Miro Tofumofubofu Pour faire ses personas Ouah on pourrait mettre Miro là dessus Ah non j'ai vu Qu'est-ce qu'il utilisait déjà Le truc gratuit Qu'on peut utiliser à plusieurs Ça enregistre en local Excel draw Je crois un truc comme ça Excel draw Ex draw Ou Excel draw C'était quoi déjà Ah c'est ça Excalidro Ah c'est ça Ça c'est chouette C'est un équivalent de Miro Mais en mode En mode gratuit Je sais pas vraiment comme Miro T'es full en local en fait Ça qui est bien C'est quand même bien stylé Et en fait C'est un fond infini Peut-être pas infini Mais Voilà quoi Pour travailler à plusieurs C'est pas mal Tu vois tu fais des petits symboles Clac 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 Il y a Miro Mais Miro c'est vite payant Donc ça c'est mieux Voilà pourquoi j'ai sorti Stack guide Pour ce genre de choses Aller glaner les meilleurs outils A droite à gauche Exactement ce que je fais Sur ma chaîne YouTube Pour pouvoir les mettre Dans une base de données unique Et donc là tu vois J'en rajoute une qui est validée Tableau blanc collaboratif Collaboratif Ça c'est l'usage Je lui mets un thème Marketing on va mettre Je lui rajoute un software Excalidro Voilà Boum Je vais mettre le lien Et le logo plus tard Voilà C'est très bien Et un nouveau truc validé Pas mal ça Bon bah voilà Petit tour terminé du coup Ça faut que je pense à l'utiliser C'est vraiment stylé Enregistré Et on peut même pas te créer En fait c'est vraiment full en local C'est vraiment stylé J'aime bien les petits geekeries Comme ça là franchement J'adore Et bibliothèque c'est quoi Du coup c'est en local Je comprends pas comment il arrive A faire son compte Ah non ça c'est des canvas Déjà tout fait D'accord Ok pas mal Ça a l'air d'être open source Maintenir la barre à terre A l'ouvert Vos dessins sont chiffrés De bout en bout Ça on aime Ça on aime fort Tous les raccourcis clavier Et puis même la touche du pinceau Elle est stylée je trouve Regarde Ah petite touche du pinceau Ça fait tout de suite des dessins Même si c'est du gribouillage Ça fait des dessins stylés Je sais pas comment dire Enfin Voilà bon j'espère que ce petit live vous a plu On a bien avancé Encore merci Alex d'être passé D'avoir apporté toute cette bonne énergie Et ces bonnes idées Que j'ai mis en pratique aveuglément Non je plaisante parce que J'étais assez convaincu par ce que tu disais Merci d'être passé Prochain live Vendredi matin je crois si je dis pas de bêtises Vendredi matin ouais à 9h30 Du coup on pousse on pousse on pousse on pousse on pousse On écrit les posts et tout Et on fait le lancement en live sur LinkedIn Donc 9h30 Vendredi Il faut que ça sorte J'ai commencé lundi après Ici tac Et je veux que ça sorte là A midi c'est sorti La newsletter sort en même temps Avec les Tout le building public Détaillé que je vais écrire Maintenant La vidéo sort en même temps Post LinkedIn Post Twitter C'est pas en anglais Donc j'allais le dire Je le mets sur Product Hunt Mais non pas du tout D'ailleurs je vous montre mon planning Mais en fait non Vous le voyez pas Je le mets pas sur Product Hunt Je vais voir si je peux trouver des fils Reddit intéressants Pour pouvoir le pousser sur Reddit aussi Que ça se fasse un peu connaître Et ma foi On va le laisser tourner deux semaines S'il y a des gens Qu'achètes Et qui veulent avoir le meilleur outil En fonction d'un usage Je les aiderai avec plaisir Si il y a un, deux, trois achats Et que ça confirme un peu le produit Bah pourquoi pas passer sur un Sur une V2 un peu plus poussée Aller sur Card Des choses un peu plus intéressantes Comme ça Webflow Non je vais pas aller sur du Webflow pour ça On va pas On va pas partir en vrille Bon je vous laisse là Et je vous dis à vendredi matin Si ça vous intéresse de voir le lancement Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz